Il est l'heure de te dévoiler l'obscur projet que je t'ai dévoilé il y a quelques jours. Il est temps que je te présente en détail le concept pour que nous puissions développer une application ensemble. Que dis-je ? Un business en ligne. Il est temps de mettre en œuvre toutes nos compétences, d'apprendre ensemble, de comprendre ensemble. Dans cette vidéo, je vais te donner la grande information. Dans un premier temps, on va parler du projet. Bah oui, parce que si t'es là, c'est que tu veux en savoir plus. Alors autant te donner l'information en premier. Et puis sinon, cette vidéo n'aurait pas de sens. Et pour finir cette vidéo en beauté, je vais te poser une question importante. Très importante. Ou plutôt, un petit exercice. Pour qui beaucoup, celui-ci va être compliqué. Et pour te dévoiler le projet, je dois te raconter une histoire. Depuis toujours, je rêve de créer une application orientée réseau social. Facebook n'existait pas encore que j'avais déjà l'envie de créer une communauté autour d'un sujet principal. Non, l'idée n'est pas de recréer Facebook ou de concurrencer Instagram. Voir de prendre des parts de marché à LinkedIn. Hop, hop, hop. Tu parles de quoi là ? De quel projet tu parles ? Ah, toi, t'arrives après la bataille. Tu n'as pas vu les dernières vidéos. C'est pas bien. Ça veut dire que t'es ni inscrit à la chaîne, ni inscrit à mes emails privés, ni inscrit à mon compte Insta. C'est quand même dommage. Mais bon, je ne vais pas te demander de le faire. En tout cas, pas maintenant. Il y a quelques jours, je t'ai proposé de développer une application ensemble. Oui, oui. Toi et moi. Toi plus moi plus eux. Ouf. On est bien d'accord là que je viens de te mettre une musique de merde pour le reste de la journée. Et si en fin de la journée, tu l'as encore, reviens ici me le dire dans les commentaires. Le concept est simple. On définit un projet en commun. Bon, il n'est pas tant en commun que ça. Au vu des derniers commentaires que vous m'avez laissés dans la dernière vidéo. Où vous me recommandiez de choisir le projet moi-même. Eh bien, on ne va pas être dans la merde. Plutôt que de dire projet, on va parler de produit. Le projet, c'est ce qui permet de définir les différentes étapes qui permettent la réalisation d'un produit. D'où vient le terme gestion de projet. Le produit, c'est ce qui est développé et ensuite vendu. C'est important qu'on définisse ces termes ensemble pour bien se comprendre par la suite. Et en plus, on va apprendre du vocabulaire. Le concept est de développer un produit, mais pas uniquement que la partie technique. C'est-à-dire qu'on va définir la problématique, trouver une solution, marketer l'idée, puis lancer le développement du produit. Alors, quand je dis lancer le développement du produit, j'entends par là qu'on ne va pas se lancer dans le code tout de suite comme un jeune plus soupré plus bel. Non, non, on va voir les choses en grand. Oui, mais Nico, moi, je fais quoi dans l'histoire ? Parce que tu as dit qu'on allait faire ça ensemble. Oui, oui, attends un peu. Je vais te faire rentrer en scène dans quelques minutes. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous, vous voulez faire du dev, apprendre du code, bouffer de la ligne de code, tapoter sur votre clavier, tel un artiste qui compose une œuvre. Ouf, non, il faut vraiment que j'arrête avec ça. Il faut vraiment que j'arrête. Mais on ne va pas commencer par ça. Et oui, ce qu'il faut bien comprendre, ce n'est pas l'idée du produit qui va définir la technique. Il y a beaucoup d'autres choses qui vont définir justement la techno qu'on va utiliser. Par exemple, est-ce que c'est une application de bureau, web ou encore mobile ? Si sur la base, tu ne connais déjà pas le support, tu ne peux pas envisager de définir la technologie que tu vas utiliser par la suite. Alors, reprenons depuis le début. Ça a été compliqué de choisir un projet. Et ça, pour plusieurs raisons. J'ai pris la décision de suivre vos retours dans les commentaires de la dernière vidéo et ainsi de prendre un projet qui, un, va me passionner, deux, dont j'aurai un intérêt. L'idée est de partager un maximum de valeurs sur plein de sujets différents. Et tout sera partagé sur cette chaîne. C'est la raison pour laquelle il est important pour toi de t'abonner. Je te l'avais dit que je t'inviterai plus tard. Et pour ça, rien de plus simple, tu as juste à cliquer sur le petit bouton qui se trouve juste ici, à cet endroit-là. Et hop, c'est rangé. Alors, fais ça bien, n'oublie pas d'activer les notifications aussi. Et puis, revenons à mon histoire. Comme je disais, depuis toujours, je rêve de créer une application orientée réseau social. Quand j'ai créé NicoDevelop, j'avais envie de partager ma passion avec d'autres développeurs. Mais les passions, généralement, ça ne fait pas vivre. Il ne faut pas forcément croire ce qui te font miroiter que tu peux vivre de ta passion sous les cocotiers parce que tu en as envie. C'est généralement une image qu'ils te donnent, mais qui ne te montre pas la réalité du travail réalisé en back-end. C'est comme se demander ce que fait un développeur back de ses journées. Tu as l'impression qu'il branle rien et au bout d'un moment, pouf, il te sort un truc de furieux. Le problème numéro 1, aider à résoudre des problèmes à des personnes dans les commentaires, sur YouTube, sur Instagram ou dans les messages privés. J'adore ça. C'est cool. C'est personnalisé et tu as vraiment l'impression d'aider. C'est en quelque sorte une certaine forme de coaching ou de consulting. Mais malheureusement, ça ne paye pas. Et souvent, les problèmes sont les mêmes. On pourrait factoriser ces problèmes comme on pourrait factoriser du code au final. Et d'autre part, je n'ai pas forcément envie de mendier de l'argent contre un conseil. Mais je n'ai pas non plus envie de me répéter à chaque fois qu'une nouvelle personne vient me poser une question. Dans ce premier chapitre de mon histoire, on peut voir que mon problème est lié à un aspect chronophage par rapport à la redondance des conseils donnés. Problème numéro 2, quand tu crées une chaîne ou une activité en ligne pour essayer de voir beaucoup plus large, il faut aussi que tu travailles sur le branding de ta marque ou de ton projet ou de ton produit. Et là, il y a du taf. C'est un métier où tout le monde n'est pas forcément à l'aise. Moi-même, des fois, je m'y perds un petit peu. Je passe du temps à tester beaucoup de choses. Et si tu fais un tour sur ma chaîne, tu remarqueras qu'il y a une évolution flagrante entre les premières vidéos et celles-ci. Et encore une fois, ça prend du temps. Beaucoup de temps. Bien sûr, c'est un travail de longue haleine. Longue haleine. Qui dit encore ça ? Travail de longue haleine. Et que le retour sur investissement va se faire plus tard. Beaucoup plus tard. Mais dans l'histoire, ton banquier, ton service internet, tes besoins personnels ont un autre point de vue sur le « un jour, ça finira par payer ». Tu connais ça, hein ? Et puis, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que du branding à la vente d'un produit, il y a un gap. Il y a un gouffre énorme. Généralement, ça va passer par une chaîne YouTube, une capture d'email, la création d'un produit, un texte de vente. Bref, créer une image, c'est compliqué. Et il faut des bons outils. Et il faut aussi que ton branding soit en adéquation avec ce que tu vends. Le problème numéro 3, c'est que derrière Nico Développe, j'ai une réelle intention de créer une communauté. Une communauté d'autodidactes, de développeurs indépendants, de développeurs entrepreneurs. Une communauté dont les valeurs des différentes personnes sont proches des miennes pour partager autour de sujets passionnants et constructifs. Mais aussi d'apprendre des expériences des autres personnes. Car on a tous une expérience à partager et on a tous à apprendre des autres. Ça, c'est un peu ma devise. Et retiens bien cette phrase, parce qu'on risque de s'en servir prochainement. C'est la raison pour laquelle, depuis toujours, je rêve de créer une application qui va allier le branding avec le partage d'informations. Permettant un gain de temps, une constante qualité au niveau branding et permettre le partage de la connaissance. Que ce soit gratuitement ou de façon payante. Peu importe. Avant d'en venir au produit. Oui, oui, patience, ça arrive. Il faut que je sois honnête avec toi. Et que je t'explique pourquoi il était difficile pour moi de te présenter ce produit. Et que je te dévoile l'impact que tout ça va avoir. Vous m'avez laissé choisir le produit. Et j'ai donc choisi un produit où j'avais un intérêt personnel à travailler dessus. Aussi bien intérêt technique, et autant te dire que je pense que ça va envoyer du steak, qu'économique. Bah oui, l'idée initiale, c'était quand même de créer une application qui soit rentable. Quoi ? Tu veux qu'on fasse un projet ensemble dont tu vas avoir des retours économiques personnels ? Bah oui, mais pas que. Même si j'ai un intérêt personnel dans ce projet-là, je pense qu'il peut être intéressant pour tout le monde de voir l'évolution d'un projet d'une envergure orientée startup. Car on parle quand même de créer une application communautaire. On va devoir jouer sur pas mal de leviers. Du marketing, de l'ergonomie, de la technique, de la conception, de la qualité logicielle, des coûts d'infrastructure, l'évolution. Et je suis sûr que ce sont des compétences que l'on a tous besoin d'avoir. Et puis mec, si t'es pas ok avec ça, quitte la vidéo maintenant, car les détails qui vont suivre ne vont pas t'intéresser. Ah oui, en partant, n'hésite pas à disliker cette vidéo. Ça va te faire plaisir, ça va chatouiller l'algorithme de YouTube, et en plus moi ça va me mettre en avant. Venons-en aux produits. Avant de te dire comment je vois l'organisation du projet, parlons du produit. J'ai évoqué trois problèmes précédemment. La perte de temps, liée à une certaine forme de coaching redondante, qui peut être factorisée. Le fait de ne pas forcément être à l'aise avec la notion de branding et la création d'une communauté, et de ne pas forcément savoir comment vendre ses produits. En faisant mes recherches, c'est une problématique que beaucoup de créateurs de contenu vont avoir. J'entends par créateur de contenu, moi, une personne qui compose de la musique, ou un coach qui peut donner des conseils pour trouver un job. Bref, on peut tout imaginer. Pour avoir baigné depuis quelques années dans cette notion de création de contenu sur Internet, il y a beaucoup d'interrogations sur trouver l'idée de son activité. Le copywriting, l'art de créer un texte qui vend, la création de produits. Il y a aussi d'autres problèmes. La plupart du temps, quand on va commencer à créer une activité en ligne, on va aller se jeter sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, pour essayer de se faire connaître. Pour finir par s'apercevoir que les algorithmes des réseaux sociaux ne sont pas là pour que tu sois visible naturellement. En gros, paye ta pub pour être vu. Pas en publicité, d'ailleurs. Les personnes qui consomment ce type d'application sociale sont submergées de publicité. Et on arrive à en perdre le côté social, justement, de ces plateformes. Et finalement, le contenu des personnes que l'on suit se perd dans tous ces éléments. Bref, on voit qu'il y a quand même pas mal de problématiques à tout ça. Et j'en viens justement à l'organisation et la question que je t'ai promis en début de cette vidéo. Comment je vois l'organisation avec toi ? Trois choses. La première, sache que tout le suivi de ce projet sera uniquement disponible sur YouTube et Instagram. Et si tu ne me suis pas encore sur Instagram, le lien est dans la description. De la conception à la mise en production, de l'idée à la première vente, tout va être documenté ici et spoilé sur Instagram. Il n'y aura pas de leçon privée dessus. Et il n'y aura pas de formation. Tout sera ici. Deuxième chose, dans chacune des vidéos que je vais te proposer, il va y avoir une question ou un exercice. Et tu seras invité à y répondre dans les commentaires. Tu pourras donner ton avis, donner ton retour pour faire évoluer le projet. Je serai l'exécutant de tes recommandations. Troisième et dernière chose, la conception, le code, la documentation sera open. Tout sera disponible sur GitHub. Tu pourras récupérer le code, tester l'application, la modifier, la réutiliser et qui sait, créer ta propre application mieux que moi. Venons-en à la dernière étape de cette vidéo. Tu l'auras remarqué, je ne t'ai pas décrit un produit avec précision. Si tu as bien suivi, je n'ai décrit que des problèmes. Et c'est là-dessus qu'on va capitaliser. C'est normal et c'est le but de cette vidéo. Et plutôt que de t'influencer, car j'ai déjà ma petite idée, je vais te laisser imaginer. Imaginer ce que serait pour toi l'application qui solutionnerait une partie ou l'ensemble des problématiques évoquées dans cette vidéo. Vois cette vidéo un peu comme un cahier des chats. Comment est-ce que tu verrais l'application ? Et je vais te demander un effort surhumain si toi, tu es développeur. Ne parle pas technique. Ne vois que du fonctionnel. Je te laisse les commentaires. Et en attendant la prochaine vidéo qui va être orientée peut-être plus sur le produit, peut-être plus sur le marketing, peut-être plus sur l'idée d'ordre global, je t'invite à liker cette vidéo si tu l'as appréciée et encore une fois à t'abonner si tu veux rien louper. Sur ce, bisous.